bonsoir bienvenue dans ma librairie nous sommes à montréal le 5 novembre 2015 mon nom est Bruno Lalonde et je suis en compagnie de mon vice libraire François Robichaud qui va nous entretenir qui va nous entretenir d'un historien québécois très très important et qui malheureusement n'est pas assez lu n'est pas assez étudié surtout dans la période historique critique dans lequel nous sommes où les libéraux fédéraux viennent de prendre le pouvoir et si vous avez lu la dernière lettre de Fournier ministre des affaires constitutionnelles qui invite le reste du Canada à signer l'accord constitutionnel de 82 accords que le Québec a refusé de signer depuis malgré les changements de gouvernement et libéraux et péquistes alors je vais demander à François Robichaud de nous entretenir de Maurice Séguin merci j'ai suivi un cours de Maurice Séguin pendant le printemps 1981 on se place c'est à quelques mois en fait un an après le référendum et dès les premières minutes du cours j'ai été sidéré par la parole la gestuelle le côté percutant des affirmations de cet homme là un grand pédagogue et pédagogue avec lequel j'ai eu par la suite la chance d'avoir de longs entretiens quand j'avais déjà terminé mon programme d'histoire avec cette année là et que j'avais poursuivi en sciences de l'éducation où son ancien disciple André Lefebvre enseignait la pédagogie de l'histoire et c'est par le biais d'André Lefebvre que j'ai pris connaissance de ce qui était à l'époque ce qui à l'époque n'existait que sous la forme de notre polycopier c'est à dire un cours donné par Séguin dans les années 50 60 70 mais plus à mon époque un cours qui s'appelait les normes et André Lefebvre a eu l'amabilité de me communiquer à moi et à mes collègues du cours de pédagogie de l'histoire tout un jeu de photocopie des normes avec des annotations manuscrites de Maurice Séguin dessus et les noms par la suite ont été édités chez Guérin. On a d'abord été publiés par les soins de Robert Comeau chez VLB je pense en 1988 je me souviens avoir acheté mon exemplaire au salon du livre 88 c'est d'ailleurs André Lefebvre qui me l'avait offert enfin je lui ai remboursé par la suite et puis ça a été réédité des années plus tard lorsqu'André Lefebvre lui-même est devenu directeur de collection chez Guérin et comme il avait suivi des cours et par Maurice Séguin et par Guy Frégault et par Michel Brunet il s'est fait fort de publier les ouvrages de ces trois auteurs-là dans une collection que l'éditeur a par la suite laissé un peu en déshérence. Oui parce que les on va on va on va revenir sur ce qu'est les normes ça a 80 pages. A peu près 80 pages d'actylographié simple interligne. Et il a travaillé là-dessus pendant En fait il a ce que c'est que ce jeu des normes qui a été publié c'en est la version pour l'année scolaire 1965-1966. Il avait déjà des éditions antérieures ou plutôt des versions antérieures des normes. J'ai par exemple chez moi une édition des normes ou enfin je dis édition je devrais dire un tapuscrit un tapuscrit voilà des normes qui telles qu'elles étaient enseignées en 1964 peut-être et un autre jeu du même cours la même matière qui lui d'après les références externes date de l'époque de l'indépendance du Congo ça veut dire ça nous place vers 61, 60, 61, 62. Donc trois versions de la même matière mais la version 65-66 celle qui a été publiée est beaucoup plus étoffée que les précédentes. La raison étant que ces gains s'absentaient cette année-là en raison d'une maladie et il avait confié à un de ses confrères secours et pour les besoins de la cause il avait fait d'actylographier les notes. Mais là tu as évoqué le Congo, il ne faudrait pas non plus que les gens établissent un rapprochement entre les penseurs des indépendances africaines ou arabes avec le travail de Séguin. Non, le travail de Séguin parce que ce qu'il y a d'intéressant justement c'est que l'interprétation que Séguin a fait sienne est déjà vérifiable dans un diagramme qu'il a préparé pour un cours qu'il donnait au collège Brébeuf pour l'année scolaire 1944 où on voit une courbe d'évolution du Canada français et où le même raisonnement que dans les normes se retrouve, c'est-à-dire il y a une montée progressive surtout à partir de 1663, un essor prodigieux, une stabilisation, ça monte, ça monte, arrive la cession de 1760 c'est-à-dire la perte du Canada, la défaite du Canada et là c'est la chute et là le Canada français se retrouve à un état, dans un état qui est inférieur encore à celui où il était avant Champlain. Et c'est à partir de ce point de chute que tranquillement la courbe remonte un peu mais pour rester en deçà de ce qu'elle était en 1666, c'est-à-dire avant l'arrivée de Jean-Talon. En 1944. Faudrait pas perdre notre histoire parce que je voudrais revenir au projet initial des normes. Bon, Séguin était professeur à l'Université de Montréal, il l'a été de… Je pense qu'il a commencé en 1947 ou 1948 et il a pris sa retraite en 1984. Alors donc il l'a enseigné pendant environ grosso modo une trentaine d'années. Oui, à peu près. Une trentaine d'années. Histoire du Canada. Oui, et il était titulaire de la chère Lionel Groupe. D'accord. Donc on pourrait revenir un jour si tu veux sur… Non mais je pourrais raconter une anecdote intéressante que certains gens pourraient trouver pertinente. Donc on a souvent taxé Séguin et sa pensée de pessimisme. Et ça me rappelle qu'une fois au département d'histoire, un de nos professeurs, Frédéric Seguer, disait que oui, au département c'était assez morne, les historiens étaient plutôt… voyaient les choses en noir et que le département ne comptait que deux optimistes, Frédéric Seguer et Maurice Séguin. D'accord. Deuxièmement, les dernières paroles que j'ai échangées avec Maurice Séguin, c'était lors de la marche pour protester contre le rapatriement de la Constitution. En 82. En 82 au parc Jeanne-Mance. J'y étais moi aussi. Moi j'y étais. D'accord. J'ai reconnu Maurice Séguin avec sa fille Isabelle. Je suis allé le trouver, lui serrer la main. Et ses dernières paroles en te quittant c'était « Je suis optimiste ». Alors avis à ceux qui aiment ou se plaisent à dire que c'est pessimiste et tout ce qu'on veut. Ben oui parce que grosso modo pour faire hyper simple, les trois perspectives d'avenir que nous offrent Séguin, c'est… Ben attend, c'est-à-dire les trois perspectives d'avenir que nous donnent Séguin. Mais attention, dans le cadre actuel, dans le cadre de la Fédération canadienne, c'est une égalité impossible avec l'autre nation, une indépendance impossible, c'est-à-dire d'être aussi indépendant de son bord que l'autre est indépendant du sien tout en demeurant dans la même structure, une sorte de co-indépendance ou indépendance à deux ou souveraineté partagée. Ça aussi c'est une impossibilité, même si beaucoup de soi-disant fédéralistes la prêchent. C'est une impossibilité, ce qui ne laisse subsister puisque l'égalité ni l'indépendance ne sont possibles, ça ne laisse qu'une survivance médiocre. Ouais, ben c'est ça. Et indestructible. Indestructible parce que, ben d'une part, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Québécois-Français sont trop nombreux au Québec pour disparaître, mais ils ne sont pas assez nombreux pour s'affirmer. Ouais. Et pas assez organisés surtout pour s'affirmer. Ouais, puis pas assez conscient à quel point le carcan canadien est aliénant aussi. C'est le processus même qui induit le fait d'être dépendant d'un autre peuple, annexé à un autre peuple. On vit à la remorque d'un autre et on s'atrophie. Ouais. Et ça a des effets débilitants. C'est comme si quelqu'un nous maintenait en vie, mettons, mais en nous servant de la nourriture légèrement empoisonnée. On est toujours en vie et celui qui nous nourrit nous demande d'en concevoir de la gratitude, sauf que ce qu'on prend comme nourriture est débilitant pour notre organisme. C'est une image alimentaire qui en vaut bien d'autres, mais qui montre la contradiction, si on veut, de la situation. C'est-à-dire que celui qui en même temps nous maintient en vie et celui qui nous garde dans un état végétatif. État végétatif par rapport à celui qui était celui des ancêtres des Québécois français au 18e siècle, qui, eux, étaient d'un dynamisme incroyable. Ils avaient réussi à conquérir pour leur patrie, la France, un empire à peu près trois fois, deux ou trois fois grand comme l'Europe. Une poignée d'hommes avec leurs alliés des premières nations. Ça, c'est très important. La Nouvelle-France, c'est un consortium, c'est une espèce de diarchie franco-amérindienne. Et ça a fonctionné. L'exemple donné par ceux qui s'appelaient alors les Canadiens à cette époque-là tranche, c'est le jour et la nuit, entre ce que les aïeux pouvaient et ce que leurs descendants arrivent à peine à formuler. Avant de revenir vraiment sur les normes, parce que bon, c'est le sujet de cette petite vidéo-là sur ce qu'est les normes. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire parce que je l'ai... On ne dira pas tout, mais on va d'au moins essayer de donner le goût d'en savoir davantage. Comment tu expliques qu'on a fini, dans la lecture qu'on fait de notre histoire, se retrouver, nous, les Québécois, les anciens Canadiens, les anciens Canadiens français, comment on est arrivé à se retrouver dans le banc des accusés des peuples ethnocidaires quand beaucoup d'entre nous sommes métissés, un métissé refoulé, un métissé refoulé aussi au niveau culturel? Je pense que ça serait surtout au niveau culturel dans la vallée du Saint-Laurent, beaucoup plus du côté, je dirais, biologique à l'ouest. D'accord, mais comment ça se fait qu'on se retrouve... Oui, mais dans le cas des métisses de l'ouest, ça c'est notre histoire, non? Justement, mais ça ne fait rien, ça fait partie du même ensemble. Oui, mais comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui, en 2015, on se retrouve au banc des des peuples ethnocidaires? Bien, ça fait partie de la stratégie, finalement, de n'importe quel dominant que... de ménager ses efforts pour neutraliser le dominé. Et plutôt que de lui faire la guerre et de l'attaquer, c'est beaucoup plus judicieux puis beaucoup plus économe de le démoraliser. Et ça suppose donc tout un travail, un travail permanent de démoralisation. Ça, ça, on y est là-dedans, on y est... Et il ne faut pas oublier que, comme Séguin te faisait remarquer, un milieu dynamique donne des forces à l'individu, mais un milieu atrophié écrase l'individu. À savoir que l'individu d'un membre d'un peuple annexé vit beaucoup plus de difficultés que celui d'un peuple indépendant. Ouais, pis tu crois-tu même que certaines personnes bien conscientes, comme tu l'es, comme je le suis, on ressent profondément, vivement, ce poids-là sur nous? Bien comme moi, je le sens. Moi, personnellement, depuis que je suis enfant, je la sens, cette alienation-là. Moi, je suis un indépendantiste. Tu le sais, c'est pas un secret pour personne. Mais moi, je suis un indépendantiste affirmatif, je dirais. D'accord? Oui. Qui... Il y a même... Je ne peux pas dire que j'ai envie de faire table rase du passé, mais presque. Hum-hum. Je me sens comme porté par une sorte d'énergie presque... Ben pas vengeresse, mais merde, j'ai envie de passer à autre chose. Oui. Tu sais, je sais que l'aménagement est impossible au sein du cadre canadien. Oui. Je le sais qu'il est impossible. Moi, j'en ai fait mon deuil. La stratégie d'aller chercher du pouvoir, qui a été celle du Parti québécois depuis sa formation. Oui. Je n'y crois pas. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Et je le vois bien que là, maintenant, bon, le nouveau gouvernement... Ben, tout le monde... Beaucoup de gens sont contents, enfin, un vent de fraîcheur. Mais je sais que ça représente une menace. Le retour des Trudeaux, hein, de la dynastie, ben, en fait, qui est en train de se créer sous nos yeux. Pour moi, c'est une abomination, puis peut-être la plus grande des menaces depuis... Depuis l'élection de son père, en 68, hein. Hum-hum. Bon. Je vois bien que là, ben, on est dans l'image, les gens sont contents, sont bien contents d'être débarrassés de leur peur. Oui. Et que le péril n'a jamais été aussi grand que maintenant. Oui. OK? Oui. Maintenant, on va prendre trois minutes, parce qu'on pourra revenir, François. Je vais te réinviter à rediscuter plus amplement, parce qu'il faut bien dire pour les gens qui écoutent la vidéo, que je t'ai pris par surprise. Oui, au dépourvu. Tu sais, au dépourvu, je t'ai rentré dans la librairie, puis j'ai dit, François, veux-tu faire une petite vidéo? Oui, c'est un détournement de vis... OK, de vis, de vis libraire. Oui. Puis tu n'as pas eu le temps de te préparer, tu ne savais pas que je te ferais faire le coup. Mais on a parlé à plusieurs reprises de Séguin, que moi, je méconnais. Oui. Et puis, pour avoir parcouru en fin de semaine les normes... Oui. Je vais te donner les trois dernières minutes pour que tu nous dises en trois minutes ce que c'est. On va y revenir la semaine prochaine. Oui. On va te réinviter. Oui. Là, tu pourras être moins pris de cours devant mes interrogations, parce qu'évidemment, les normes, c'est une méthode, ce que j'ai cru comprendre. Non, non, non. OK. Ben voilà, je te laisse... À savoir que Maurice Séguin enseignait que l'historien ne fait pas seulement appel à une méthode dans son travail pour la critique des documents ou la recherche des documents et tout ça, mais que, pour porter des jugements sur les événements, à ce moment-là, l'historien, tout historien fait appel, qu'il en soit conscient ou non, à un ensemble de prises supposées. Ce qui lui sert en quelque sorte de pierre de touche qui lui permet d'évaluer un phénomène pour dire, ah, ceci est significatif ou il est moins, ceci est bénéfique ou ceci est une catastrophe. Et ce sont ces éléments qui permettent l'appréciation des phénomènes historiques que Maurice Séguin appelait des normes. Et donc, il dit un historien, surtout un historien qui, comme lui, présente une nouvelle interprétation, pas sur de nouveaux documents, mais tout simplement à partir des documents qu'il y avait déjà, on présente une nouvelle interprétation. À ce moment-là, l'historien doit dire à son lecteur quelles sont les normes, les critères qu'il utilise pour justifier les jugements de valeurs portées sur des événements tels la défaite du Canada français en 1760, la fusion forcée avec le Canada anglais de 1840, ce qu'on a appelé « The Act of Union ». Oui, le milieu du Bas et du Haut-Canada. Et qui a été plus tard réaménagé en 1867 et le reste de l'Est. Avec la création de la Confédération dans laquelle nous sommes présentement… Dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes figés, dans laquelle les rapports de force n'ont pas varié sur le fond depuis 1867. Donc, cette constitution de 1867, c'est l'expression exacte d'une réussite coloniale d'un côté, celle que la colonie, celle que la Grande-Bretagne, la colonie que la Grande-Bretagne a fondée ici. Et c'est aussi l'expression exacte d'un échec coloniale, à savoir l'échec de la colonie que la France a fondée antérieurement ici, dans la vallée du Saint-Laurent. Cet échec-là, cet échec-là dont nous sommes les héritiers… Nous en sommes les héritiers et en quelque sorte, cette catastrophe, comme Frégo le disait dans sa Guerre de la Conquête, Il parlait de cette défaite et il disait que c'est une défaite qui se trouve sa consommation en nous-mêmes. La défaite s'achève en eux, en parlant de nos ancêtres, après la conquête et la déstructuration de leur société. Des structurations dont nous n'arrivons pas… qui ont laissé des décombres tels qu'on n'arrive pas à réorganiser quelque chose, même d'approchant ce que c'était du temps où il y avait un domaine réservé pour l'activité d'un peuple. Et puis là, on peut-tu rajouter aussi que l'American Way of Life vient nous déstructurer davantage en plus? C'est vrai, mais placés comme nous le sommes, nous sommes obligés, pour s'affirmer nationalement, de s'allier à une communauté de langue anglaise contre une autre communauté de langue anglaise. Alors, où on alterne, on va se chercher des alliés de langue anglaise dans le Upper Canada pour s'opposer à nos adversaires de langue anglaise de Montréal, où on va chercher l'appui de la communauté de langue anglaise des États-Unis pour faire damer le pion à Ottawa, où on va se chercher des alliés de langue anglaise dans les provinces pour damer le pion à Ottawa, et vice-versa. Bref, on est condamné parce qu'on est, comme je le disais, un précurseur de l'École de Montréal, selon Maurice Séguin, c'est-à-dire un dénommé cochon, dont il y aurait beaucoup à dire, circonscrit dans le cercle étroit de la fatalité, notre peuple ne peut choisir qu'entre des alliances plus ou moins périlleuses. Et bien François, je te remercie, je vais te réinviter la semaine prochaine, et on pourra, tu auras plus de temps cette fois-ci pour te préparer, je ne te prendrai pas par surprise. C'est parfait. Et je vais te laisser tout le champ pour que tu expliques, c'est sûr qu'en 15-20 minutes, résumer le travail de toute une vie, il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans. C'est d'inviter les gens à prendre connaissance du texte. Prendre connaissance du texte, et le secret, c'est de se munir d'un dictionnaire, le petit Robert en l'occurrence, parce que tous les termes que Séguin utilise dans ses textes sont tirés du petit Robert. C'est ce que, sans doute, quelqu'un qui l'ignorait avait été amené à dire que Séguin était ésotérique. Probablement parce que ça venait du petit Robert. Merci François. Alors, vous connaissez la suite, la chaîne, ma librairie, patati et patata. Allez, bonne journée à tous. Bonjour.